Rien à voir, Ariel Dombal, vous vous souvenez, j'espère, pas besoin de matelas de votre ami Philippe Catherine et j'espère que vous allez lui donner les bons conseils pour participer aux grosses têtes. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Philippe doit être éternellement le même, c'est-à-dire être fidèle à lui-même, ne pas se laisser intimider par ce public effervescent, par ces grosses têtes qui envoient des flèches. Faites attention, parce qu'ils ont l'air tout doux, d'agneau rieur, mais de temps en temps ça se cabre, donc il faut éviter les cabris. Tu veux que je me cabre un peu ? Ça ne va pas être Ferrari. Philippe ? Je vois que vous prenez des notes, Ariel, moi je suis inquiet, j'ai une page blanche. Oui. Qu'est-ce qu'il faut écrire ? Mais moi je prends toujours des notes parce que je suis la meilleure élève des grosses têtes. L'exemple à suivre. La plus modeste. Elle est mauvaise perdante. Ah oui, elle est d'une mauvaise foi. Vous saviez qu'elle était de mauvaise foi, Ariel ? On a découvert ça aux grosses têtes. Vous ne saviez pas qu'elle était de mauvaise foi, Philippe ? Ce n'est peut-être pas son premier défaut, mais c'est peut-être sa première qualité. Ah voilà, c'est un homme fin, c'est un homme délicieusement fin. Vous allez le découvrir parce qu'il est très multiforme, Philippe. Ah oui, il est comme le matelas. Comme le matelas. Ah oui. Eh bien, Philippe est un vrai poète. Moi j'adore ses chansons. C'est un poète. Ses dessins aussi parce qu'il faut quand même le dire, ce qu'il publie, ce que je sais de la mort et ce que je sais de l'amour, c'est avant tout des dessins pour illustrer évidemment ce que vous pensez de la mort et de l'amour. Oui, c'est-à-dire à peu près comme vous, j'imagine. C'est à peu près pareil. Oui, on pense tous un peu peut-être la même chose. Bon, il y a des clichés qu'on partage, des poncifs. Par exemple ? Non, mais la lumière blanche, le grand tunnel, c'est des choses qu'on connaît. Ah oui, oui. On se répète partout dès la maternelle. Vous êtes tombé dans le coma ? Vous avez fait une NDE ? Non, mais on meurt tous les jours un peu. Oh, c'est beau. Quand tu fais l'amour, t'es pas loin de la mort, tu verrais la tronche de ma femme. Moi, ce que j'aime, ce sont vos chansons, surtout, monsieur Catherine. Surtout quand vous reprenez avec vos camarades les grands tubes que vous... On a à la queue le leu. Je ne savais pas que vous aviez interprété à la queue le leu. Oui. Ça, c'est pour situer un peu l'univers de Philippe Catherine, pour ceux qui le connaîtraient, on va dire, pas suffisamment. Vous connaissez à la queue le leu, Ariel ? J'en connais beaucoup, parce que je suis allée à tout ça. Non, mais à la queue le leu. Non, mais pourquoi celle-là, spécialement, pour moi ? Écoutez la queue le leu de Philippe Catherine. Et le douanier Rousseau, si vous avez repris, le douanier Rousseau de la célèbre compagnie créole. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, Y'a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, Y'a des poissons tropicaux, pleins de piquants sur le dos. Génial. C'est chouette, ça. C'est chouette, parce que celle-ci, je crois que c'est peut-être ma préférée. Je vous laisse découvrir. Ce matin... C'est une chanson révolutionnelle. C'est vrai, en plus. Ah oui, l'inversion du pouvoir. C'était un lapin qui avait un fusil. Ils crièrent à l'injustice. Ils crièrent à l'assassin. Comme si c'était justice quand ils tuaient le lapin. C'est génial, parce que c'est vrai qu'on perçoit la dimension révolutionnaire, alors qu'on n'y avait jamais pensé. Chantal Goya ne donnait pas cette dimension révolutionnaire. Elle était déjà sous-jacente, quand même. Vous donnez à Goya une... Je sais pas, on dirait Gréco, un peu. Dans la sensualité. Ah bah Goya et Gréco, bravo ! Oh, monsieur Mabie ! Quelle culture ! Non, mais il y a un côté Gréco, sans déconner. Vous, il y a un côté Bottero, par exemple. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que j'aille jardiner ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada